Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V19 qui est également valable sur les versions V9 à V18 sur le paramétrage des bases CLG. Nous verrons comment alimenter les bases CLG pour des rubriques de brut, des rubriques de cotisation comme les prévoyances ou les mutuelles, mais également des cas particuliers où si par rapport à votre convention collective il est précisé que par rapport à des prévoyances ou des mutuelles il n'y a qu'une partie de la part patronale qui doit alimenter la base CLG, et bien nous verrons le paramétrage approprié. Lorsque vous êtes dans le plan de paye de BP, vous avez donc par défaut des rubriques de CLG qui s'appellent cote CSG3, cote CSG2. Donc si on double clique dessus, voilà. Donc le paramétrage par défaut, effectivement c'est à la base en fait, alors il ne faut surtout rien toucher, cette variable là c'est une variable système, une variable de cumul qui s'appelle SCG, qui est une variable propre à EBP, dès que vous aurez alimenté des rubriques comme la prévoyance. Ou ici vous voyez par patronale soumise à CSG, donc vous mettez non abattu, donc ça veut dire que ça va alimenter la CSG, ça va alimenter tout seul cette variable système qui s'appelait donc SSG. Donc c'est vraiment très simple, lorsque l'on veut alimenter la base CSG par rapport à des rubriques de mutuelle ou des rubriques de prévoyance, il suffit tout simplement d'aller sur une rubrique de prévoyance, et ici d'aller dans cette zone par patronale soumise à CSG, et vous mettez non abattu. Si vous mettiez non par exemple, ça veut dire qu'elle ne serait pas soumise, alors ça peut peut-être vous arriver d'avoir des rubriques de prévoyance qui ne doivent pas être soumises, dans ce cas là vous mettez non. Quand vous voulez que vos mutuelles ou vos prévoyances alimentent la base CSG, il faut prendre non abattu, et automatiquement ça va alimenter cette variable système qui s'appelait SCG, qui est par défaut dans les rubriques de CSG. Donc vous avez la même chose, vous voyez, pour les mutuelles, donc ici, voilà, ici vous voyez vous mettez non abattu, ça veut dire que forcément ça va alimenter la base CSG. Autre cas de figure dans les rubriques de brut, donc si on prend un exemple, alors là, admettons, il n'y a pas de rubrique de prime, si admettons, voyons, j'allais sur le salaire mensuel, voilà, vous voyez ici, par défaut, il y a marqué, admettons, voilà, alors, effectivement, abattu, puisqu'il y a un abattement, mais si vous y avez une rubrique de prime, et bien ici, vous irez dans le soumis CSG, et vous prenez abattu ou non abattu. Donc, quand vous voulez soumettre des rubriques de brut ou de cotisation, c'est très simple pour les alimenter la base CSG, là où il peut y avoir un cas de figure un peu plus compliqué, comme une prévoyance, donc si je prends l'exemple ici, ici, nous avons une prévoyance où il y a un taux patronal de 2%, et on va dire qu'au niveau de la convention collective, au lieu d'avoir 2% qui doit être soumis à la base CSG, et bien éventuellement, il ne doit y avoir que 1,50. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que ici, en fait, vous allez mettre dans ce cas-là, alors, si on regarde la base CSG, pour vous montrer qu'elle va bien changer, donc par défaut, elle est là, vous voyez la base CSG, quand on a la part patronale à 2% qui est alimentée, la base CSG est de 1,717,92. Donc, maintenant, on va voir quand on va alimenter que 1,75. Donc, première chose à faire, il faut dire que maintenant, ces 2% ne doivent pas être alimentés. Donc là, je vais dans la part patronale, je mets non. Donc, je fais OK. Quand je vais, voilà, déjà, quand je vais refaire calculer, la base CSG, voilà, ici, elle a changé. Maintenant, ce que je vais faire, il va falloir que j'aille dans les rubriques de cotisation, je vais aller sur les rubriques de prévoyance, et je vais dupliquer ma rubrique de prévoyance non-cadre tranchat. Ou alors, attendez, c'était une prévoyance. Voilà, c'était la prévoyance sur totalité. Et je vais la dupliquer avec le petit bouton double fiche. Voilà. Et ici, en fait, alors, je vais mettre qu'en fait, elle ne doit pas être, je dirais, elle ne doit pas passer ici, vous voyez, imprimer jamais. Et, en fait, donc, je vais mettre, donc, comme elle ne va pas s'afficher, je vais mettre soumise CSG. Et ici, donc, je vais mettre en salarial 0, et je vais mettre, admettons, 1,75. En fait, le fait de mettre jamais, ça va être une rubrique intermédiaire qui va vous permettre d'être pris en compte dans des calculs, mais qui ne s'affichera pas sur le bulletin de salaire. Donc, ici, je vais dire non abattu. Voilà. Alors, par contre, donc là, effectivement, je vais décocher participation, alors, ou je le laisse cocher, éventuellement, puisque si il est 1,75, ça pourrait être 1,75 au forfait social et 1,75 à la CSG. Donc, je vais le laisser. Ici, j'enregistre. Donc, maintenant, alors, pour bien faire les choses, effectivement, il faudrait que je la mette dans le profil. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais la mettre juste dans le bulletin. Donc, on va voir déjà la base CSG sans cette rubrique et on va la voir après avec cette rubrique et on fera un aperçu du bulletin et vous verrez qu'en fait, elle ne s'affiche pas mais elle est bien prise en compte dans les calculs. Donc, ici, j'ai bien une base CSG de 1684,59. Je vais donc cliquer ici pour rajouter une rubrique. Donc, c'est bien une rubrique de cotisation de Humanis prévoyance. Donc, voilà, c'est celle-ci. donc maintenant, je vais bien la placer. Donc là, avec la petite flèche, voilà, je descends pour qu'elle soit bien au bon endroit. Je vais la mettre juste en dessous. Voilà. Et là, je vais faire calculer. Voilà. Donc là, déjà, vous voyez, ma base CSG a bien été modifiée. Donc, il m'a bien pris 1.75. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est un aperçu du bulletin. Et là, vous allez voir qu'on ne va pas voir cette rubrique. Voilà. Si je regarde, voilà, vous voyez, on voit que la prévoyance sur totalité à 2%. On ne voit pas, donc, la rubrique intermédiaire. Et pourtant, ma base CSG est bien juste, mais il ne prend pas les 2%. Mais il prend en compte uniquement les 1.75%. 10%. son.